Nicolas Lodzina bonjour bonjour où est ce qu'on est là on est chez toi on est en Belgique t'es où on est chez moi en direct dans ma maison waouh c'est beau dis donc c'est super joli c'est à baraque en Belgique ça en Belgique à Liège à Liège ok bah écoute la prochaine fois quand je serai du côté de la Belgique je viendrai te faire un petit coucou je m'inviterai à une bouffe Nicolas tu as fait ton grand retour dans les marseillais vs le reste du monde et on sait à quel point tu es un compétiteur dans l'âme je fais référence à jessica tu sais que j'ai eu énormément de questions et comme je vous avais suivi tu sais j'étais venu à l'inauguration du salon de coiffure de jessica tu étais présent moi ça m'a touché votre rupture puisque forcément j'ai été toute une journée avec vous je vous ai vu évoluer je vous ai vu très amoureux et puis c'est vrai que je te cache pas comme beaucoup j'ai pas réellement compris ce qui s'est passé c'est pour ça que je suis content de te donner la parole aujourd'hui pour commencer Nicolas je voulais savoir dans quel état d'esprit est-ce que tu étais est-ce que vous étiez avec jess avant votre rupture avant la rupture oui avant la rupture est-ce que tout se passait bien est-ce qu'il y avait déjà un petit peu de l'eau dans le gaz comment ça se passait est-ce qu'il y avait des signes annonciateurs bon voilà bah avec jess je pense que on a tué peut-être nous même notre relation voilà au fil des mois la passion s'est un peu enlevé je pense plus de son côté que du mien c'est très très dur d'être un couple comme nous très très médiatisé parce qu'on était venu à un point où il y a eu beaucoup de concurrence aussi malsaine entre elle et moi voilà quand on fait quand on fait de la télé qu'on est fort médiatisé il y a toujours un qui est peut-être plus à la lumière que l'autre voilà je sais que jess est beaucoup plus connu que moi voilà je suis tout nouveau dans le game ça fait ça fait plus de 3 4 ans qu'elle est qu'elle est là bas voilà je pense que notre relation au début ça a bien démarré mais au fur et à mesure des mois on était plus sur la même longueur donc j'ai l'impression que j'arrivais plus à lui apporter ce qu'elle voulait mais qu'est-ce que tu veux dire tu veux dire qu'il y avait une sorte de compétition entre vous tu la sentais s'éloigner de toi ouais je la sentais s'éloigner de moi je la sentais s'éloigner les disputes se multipliaient les coups de gueule je n'ai plus trop chez moi ici en Belgique et je sentais que j'ai tout fait pour sauver mon couple j'ai tout fait j'ai emmené en voyage j'ai offert des cadeaux etc mais il n'y a rien je pense que c'était mort tu la sentais moins amoureuse peut-être ouais moins amoureuse moins amoureuse moi j'étais j'étais fou dalle j'étais fou dalle ça c'est sûr et certain et puis il ya on a eu une grosse dispute il ya eu mon fameux voyage à monaco qui qui a fait beaucoup couler qui a fait beaucoup couler dents ce serait bien que tu puisses éclaircir tout ça parce que tu t'es très peu exprimé là dessus là tu parles de ton voyage à monaco qui avait eu lieu au mois de mars mais au mois de décembre jessica m'avait parlé tu sais dans une interview il ya quelques mois m'expliquer qu'au mois de décembre le lendemain de noël elle avait découvert tu l'avais trompé ouais bon ça il n'y a jamais eu de preuve non plus c'est encore le même blogueur qui a raconté ça une nuit à paris certes arrosé entre moi et mes copains mais on a commencé à dire qu'il y avait des filles dans l'histoire que j'avais couché j'avais trompé j'attends qu'on me montre les preuves j'attends oui je suis totalement d'accord avec toi sans preuve c'est difficile d'accabler quelqu'un mais comme tu m'expliques quel tu sentais qu'elle s'est éloigné de toi qu'elle était moins amoureuse de toi tu sais des fois en tant qu'être humain on fait des choses qu'on regrette parfois et on peut se laisser aller si on a l'impression que la personne en face nous aiment plus ça je l'aurais jamais fait jessica c'est une fille que je respectais à la mort c'est une fille j'avais que du que dieu pour elle je pouvais pas aller regarder ailleurs c'était même même qu'elle était en france que moi en belgique c'était impossible c'était impossible c'était quasi pour moi la femme de ma vie je me voyais avec elle je me voyais avec des enfants et c'est impossible impossible que j'aurais pu j'aurais pu aller voir ailleurs que ça donc au mois de décembre tout ce qu'on a pu lire est faux non au mois de décembre on était encore très très amoureux donc c'est faux tout ce qu'on a pu lire tu ne l'as jamais trompé au mois de décembre bien sûr que c'est faux ok et tu me parlais du mois de mars monaco parce qu'il y a eu une rumeur de seconde tromperie à monaco justement ça qu'est-ce que tu peux nous dire là dessus est-ce que tu reconnais certains torts seconde tromperie le même blogueur on va pas citer son nom et le même article bidon une soirée montée de toutes pièces des preuves mon numéro de téléphone comme preuve rien pas de conversation pas de photos pas de rien zéro rien je pense que c'est un coup monté on essaie de me mettre dedans on essaie de me plonger le couple jessica et moi ça a fait beaucoup de jaloux beaucoup énormément et je pense qu'on a essayé de me séparer d'elle on a essayé que ça pète entre elle et moi ils ont tout fait pour et ils ont réussi donc tu es en train de nous dire que si tu n'es plus en couple avec jessica c'est parce que certains médias ont tout fait pour que vous vous sépariez non je dirais pas jusque là mais ça a joué ça a joué quand on quand on lâche un article merdique certes puis je me défends comme je peux mais qu'il y a un second qui arrive c'est normal que la fille à un moment elle a plus confiance en moi c'est une fille ça croit tout ce que ça raconte ça lit les médias comme tout le monde puis voilà c'est sûr et certain que j'ai plus de crédibilité à la fin je me défends de a à z je crie sur tous les toits mais comment me justifier à part filmer ma soirée en gopro je peux rien faire oui il faut pas non plus en arriver là c'est pas bon pour un couple non plus jessica donc elle t'avait entre guillemets non pas pardonné mais elle avait compris c'est à dire au mois de décembre par contre au mois de mars quand tu es parti à monaco elle avait simplement posté sur les sur twitter over comme quoi c'était terminé est-ce que moi je voulais savoir si vous aviez une discussion si vous vous étiez vu en fait quand ça s'est appris j'ai appris que j'ai été célibataire tout simplement d'aller voir le compte instagram de jess voilà j'ai congé j'ai vu le mot offer j'ai sonné à mon agent directement magali j'ai dit écoute qu'est ce qui se passe qu'est ce que je dois faire est ce que je dois lui sonner ce que j'ai sonné à sa mère son meilleur ami qu'est ce que je dois faire j'ai essayé de sonner à son meilleur ami à sa mère son père tout le monde et ils m'ont tous dit pareil s'il te plaît laisse là elle est mal reparle lui dans deux trois jours mais j'ai dit ok je la comprends c'est dur je vais essayer de m'expliquer je vais la laisser dormir sur ses deux oreilles et peut-être que ça ira après je me suis expliqué effectivement 48 heures je pense après deux jours et ben rien n'y fait elle était remontée j'ai essayé de m'expliquer par a plus b tout enfin c'est à dire qu'elle était quand convaincu que tu l'avais trompé non c'était fini elle avait tourné la page oui mais est-ce qu'elle avait tourné la page parce qu'elle était convaincue que tu l'avais trompé parce que dans ce cas là c'est une erreur si c'est pas le cas non elle était convaincue et toi tu ne pouvais rien dire tu n'avais aucun moyen de lui faire entendre raison à ton niveau donc deux jours après je lui ai donné les explications etc j'ai encore toutes les preuves et tout mais ça je sortis les jamais parce que c'est une vie privée entre elle et moi je me suis expliqué tant bien que mal avec elle aucune explication j'ai reçu que des ben j'ai pas reçu de réponse au début je pense j'ai reçu que des messages de haine que je voilà des insultes ceci cela donc j'ai essayé pendant deux trois semaines tous les jours tous les jours je lui ai envoyé des trucs je t'aime encore je t'aime s'il te plaît laisse-moi venir chez toi on s'explique ceci cela rien elle voulait rien entendre c'était fini mais alors comment tu expliques son comportement et aujourd'hui est ce que tu as des est ce que tu lui en veux aujourd'hui non je lui en veux pas je lui en veux oui et non mais d'un côté je peux pas lui en vouloir c'est une fille c'est sûr que ça croit les médias j'ai pas été irréprochable non plus elle non plus on a eu notre tour je peux pas lui en vouloir à l'heure d'aujourd'hui parce que moi aussi j'ai fait des erreurs quelles erreurs tu as fait des erreurs dans notre couple des erreurs d'appréciation des erreurs de jugement peut-être des erreurs de des erreurs de jeunesse voilà quand j'ai 23 ans quand on en a 28 des fois on est passé à un longueur donc et c'est sûr et certain que ça peut flotter ça peut flotter dans un couple et voilà je pense qu'on a vécu quasi une belle année ensemble jessica ça restait et ça restera la première fille de qui j'ai présenté à mes parents je suis tombé amoureux c'est cela je regarde une partie de bons souvenirs et voilà maintenant c'est bon je me concentre sur mon avenir et voilà c'est le passé comment tu as vécu l'éloignement dans les premières semaines les premiers jours parce que quand on est très amoureux c'est très difficile d'arrêter de penser à une personne et puis quand on n'est pas écale physiquement c'est dur ouais j'ai pas envie de revenir trop non plus sur ce sujet qui m'a fortement blessé mais ma famille mes amis proches le savent que j'étais au plus bas j'étais très 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 mal ouais j'ai broyé du noir pendant pendant deux trois semaines tu as déprimé ouais j'étais chez moi je quittais plus j'allais plus voir mes potes je prenais plus soin de moi je pleurais voilà j'ai pas honte de le dire mais il n'y a pas de honte à avoir à pleurer même quand on est un homme c'est un chagrin d'amour qui m'a fait beaucoup de peine j'ai cru que j'allais jamais remonter la pente et j'y suis arrivé mais alors comment ça s'est passé quand tu l'as revu pour la première fois dans les marseillais vous étiez jamais revu avant non on s'était jamais revu ça faisait ça faisait pour quatre mois je pense que c'était plus vu et tu as accepté tout de suite de participer au programme en sachant bien évidemment qu'elle était dedans je me dis que ça allait peut-être un test je me dis que ça pourrait être vraiment une bonne thérapie pour moi voilà le fait de l'avoir sous mes yeux je savais pertinemment bien qu'à mon avis Thibault allait arriver donc je me dis à un moment donné Nico il faut avoir tes explications il faut arrêter de se cacher il faut arrêter de déprimer tu fais partie du reste du monde tu as plus t'être programme à un moment donné on s'était fait prendre une rose l'année passée et il fallait je me devais d'être là pour mon équipe et je me devais d'assumer de faire face à Jessica mais moi je te sens pas insensible pourtant alors au départ tu ne lui dis pas bonjour quand tu la vois tu la calcul pas trop mais quand vous bronzez quand vous vous côtoyez je te sens pas insensible à elle c'est les premiers moments avec elle c'est dur c'est très très dur parce que je vois que je vois qu'elle est radieuse je vois qu'elle parle de Thibault et moi je suis là tout seul célibataire dans mon coin encore amoureux d'elle à ce moment là et aujourd'hui tu es encore amoureux non c'est passé c'est passé c'est passé on a eu des explications là-bas elle et moi j'ai eu mes explications avec Thibault j'ai eu des gens comme Julia etc qui m'ont bien conseillé et non j'ai tourné la page j'ai tourné la page et franchement je suis très heureux à l'heure actuelle je suis vraiment épanoui dans ma vie et voilà ça s'arrête de garder de la haine ah bah bien sûr bien sûr elle a fait partie de ma vie je ne souhaite que du bonheur c'est une fille que je respecte énormément et voilà je serai toujours là pour elle en tant que pote et qu'est-ce que ça t'a fait par contre quand tu le quand tu l'as vu en couple avec Thibault Garcia c'est jamais agréable je me dis quand tu vois la meuf que tu as aimé avec un autre homme mais les premiers moments c'est très dur parce qu'elle se comporte avec lui comme quand elle était avec moi ça c'est dur à voir on est dans la maison et elle crie mon chéri mon chéri et moi instinctivement des fois je me retourne ah mon dieu les gestes du passé et je me rends compte que non c'est plus moi quoi c'est un autre mais il faut l'accepter j'ai mis du temps à l'accepter et la pilule est passée et voilà mais tu le connaissais toi Thibault enfin vous étiez déjà rencontré avant non Thibault on s'était jamais rencontré on avait un peu dialogué comme ça un peu sur par téléphone tranquille mais on s'était jamais rencontré non et donc quels étaient vos rapports tu l'as rencontré pour la première fois dans les marseillais ? ouais j'ai rencontré la première fois dans les marseillais ça a pas été trop compliqué ? si compliqué compliqué mais en fait contre Thibault je peux pas lui en vouloir je peux pas lui en vouloir j'ai vraiment vu que c'était un bon gars avec un bon fond il était pas là pour me faire du mal il était pas là pour se la jouer pour faire la rustane ou quoi que ce soit donc non c'est quelqu'un que je respecte et à un moment donné voilà c'est la vie c'est la vie bon je te propose qu'on passe à un sujet qui va peut-être te redonner le sourire on va parler d'autre chose on va aller dans quelque chose d'un petit peu plus léger à quoi vous jouez avec Mila Jasmine ? ça va faire deux ans que vous faites le chat et la souris tous les deux moi avec Mila c'est compliqué c'est une fille qui compte énormément pour moi c'est une gentille fille on se connait bien on se côtoie on connait nos faiblesses nos forces et c'est sûr que voilà il se passe des choses vous allez voir dans les épisodes qu'il va se passer des choses ça va plaire à certains ça va pas plaire à d'autres on a été encore très très complice elle et moi et voilà je l'adore et vous êtes très complice aussi je me permets Nicolas sur les réseaux sociaux parce que pour fêter vos retrouvailles Mila s'est mise à twerker à côté de toi et malheureusement ça a fait un bad buzz sur la toile je sais pas si t'as vu ça on a pu lire des commentaires Nicolas Lodina comment il me dégoûte ce mec je suis choqué qu'il tourne autour de femmes comme ça sur snapchat Mila qui critique Mila qui critique Kim en disant que c'est une chouin mais elle elle est pas mieux comment t'as réagi à tout ça et qu'est ce que tu en penses ? Comment réagir à ça ? Et bah c'est la question que je te pose Est-ce que je vais rentrer dans des polémiques Sam ? Je suis quelqu'un qui est critiqué tous les jours je suis quelqu'un qui reçoit des insultes tous les jours mais à tous ces gens là je tiens à dire que je vous aime merci merci de me critiquer merci ça me rend plus fort ça me rend plus grand et vos insultes ne me fait absolument rien toutes ces insultes me font me rendre plus fort oui mais est-ce que t'as encore des sentiments pour Mila parce que qui critique c'est que les gens critiquent d'accord mais ils sont pas à ta place ils ne vivent pas ce que tu vis toi donc peut-être qu'il faut qu'ils comprennent est-ce que tu ressens encore quelque chose pour elle est-ce qu'il y a encore quelque chose qui se passe entre vous aujourd'hui ? à l'heure actuelle non mais par contre dans les épisodes vous allez voir qu'il se passe des choses des fois inattendues mais à l'heure actuelle non bah oui parce que honnêtement tu me dis si je me trompe mais ce sera jamais une histoire véritablement sérieuse entre Mila et toi non ça peut pas c'est pas je sais pas je te connais pas intimement Nicolas mais c'est pas la femme elle sera pas la mère de tes enfants c'est pas la femme de ta vie non non il y a eu trop de choses entre les mains il y a eu trop de coupures et puis aussi elle habite à Miami j'habite en Belgique donc j'aime plus comme une petite soeur à l'heure actuelle et puis il paraît qu'elle plaisait pas à ton papa dans les princes de l'amour non ça c'est pas vrai ah bah je sais pas ah si dans les princes si mais après pourquoi il y a ton papa à côté là c'est lui que tu regardes il va venir s'expliquer ah j'apprécie bonjour le papa de Nicolas toujours bonjour j'apprécie beaucoup Mila et son franc parler franchement donc c'est une fille qui est gentille qui a beaucoup d'alent et je trouve que mon fils elle forme beaucoup beaucoup mais comme dit Nicolas c'est sa petite soeur et elle sera toujours la bienvenue chez moi ah bah c'est bien ça donc ça veut dire que toutes les rumeurs étaient face à aucun moment vous aviez dit qu'elle n'était pas une fille pour votre fils elle n'était peut-être pas une fille pour mon fils mais elle a montré par après que c'est une fille très gentille qu'elle avait un fond bon fond et à partir de ce moment là tout le monde a le droit à une seconde chance et moi c'est une fille que j'apprécie en tout cas et bah écoutez merci pour cette intervention vous vous appelez comment monsieur ? Ivan Ivan bah merci Ivan merci beaucoup pour ces petites questions je reprends votre fils je t'en prie et bah écoute je pense que ton père a répondu au moins à la polémique au moins comme ça c'est clair pour tout le monde on va passer au dossier Fidji je savais pas que c'était ton style ah Fidji euh Fidji Fidji c'est ça peut être le style de tous les mecs ah oui mais moi je savais pas que c'était ton style je pensais que t'aimais les filles un peu moins sophistiquées ah non ah non moi j'aime bien quand même un peu de sophistication d'accord donc c'est ta cam ouais Fidji Fidji j'ai appris vraiment à la découvrir dans l'émission vous allez voir que il y a eu quelque chose il y a eu un feeling il y a eu un rapprochement et on a passé de bon moment ensemble non franchement c'est une fille très avec un corps très très sexy elle est pas bête elle a du elle a beaucoup de charme donc moi c'est sûr et certain que je peux craquer pour une fille comme ça mais moi j'ai entendu dire que votre relation c'était plus une petite amourette de vacances qu'autre chose ouais ça a pas été ça a pas été ouais c'est sûr ça a plus été amourette que le déclic que j'ai eu comme j'ai eu avec Jessica ça se produit une fois tous les 10 ans c'est sûr donc si tu compares le déclic que t'as eu avec Jessica tu l'as pas eu avec Fidji non pas du tout donc c'était quoi c'était bisou bisou non c'était il y a eu plus que bisou bisou c'est à dire il y a eu plus que bisou bisou vous avez couché ensemble non ah bah tu m'as dit il y a eu plus que bisou bisou Nicolas non alors là c'est des questions un peu indiscrètes mais non mais c'est toi qui me l'a dit c'est pas moi qui ai posé la question c'est toi qui me l'a dit non j'ai dit il y a pas eu bisou bisou il y a eu plus que bisou bisou il y a eu calin calin ah bah oui parce que dans ce cas là dans ta tête pour toi c'est les calins qui est plus que bisou bisou il y a eu on a fait dodo ensemble quoi ah vous dormiez ensemble voilà un petit peu d'accord et qu'est ce que tu as pensé du fait que Fidji se remette avec son ex en rentrant du tournage tu sais qu'elle s'est remis avec Antoine on a pu voir les photos à Venise ça veut dire qu'elle t'a oublié on était déjà sur le tournage qu'il se parlait déjà il se parlait à la fin du tournage il se reparlait en off ? ouais quand le tournage était fini qu'on a récupéré le téléphone et apparemment ce mec là je le connais absolument pas et il allait dire à Fidji ouais qu'est ce que tu as été faire avec un mec comme Nicolas ceci cela ce mec là je le connais ni d'Eve ni d'Adam et je sais pas il avait un peu la haine que Fidji a craqué pour moi mais apparemment il est très jaloux et possessif c'est ce qu'elle a dit oui il est très jaloux et possessif mais la différence entre lui et moi c'est que ben lui me connait mais moi je le connais pas ouais c'est vrai que c'est une grande différence et lui parle sur moi mais moi je m'en fous donc tu parles même pas de lui c'est ça qu'il faut comprendre je parle même pas de lui je n'ai d'accord même pas d'importance c'est leur vie amusez vous bien que leur couple dure je souhaite que du bonheur je suis un mec pas rancunier moi si Fidji elle kiffe avec lui tant mieux si Milla kiffe avec truc ça va que tu sais qu'elle kiffe avec Thibaut que tout le monde voilà j'aimerais te faire réagir maintenant Nicolas une confidence que m'a faite Adixia et tu es mêlée à cette confidence elle me disait qu'elle était en ce moment très déçue de Paga qu'elle pensait que Paga se noyait un petit peu dans les soirées et elle a parlé de toi elle a cité ton nom en me disant avec ce que Paga en plus a fait au retour de tournage avec Nicolas à Tel Aviv c'était hors de question que je me remette avec lui qu'est ce que Paga a fait avec toi à Tel Aviv bon déjà on va couper court oui Paga est allé à Tel Aviv la semaine avant moi je n'ai absolument pas croisé Paga à Tel Aviv alors à moins que ce soit pas à Tel Aviv et que je me trompe à moins que ce soit à Paris t'es beaucoup sorti avec Paga non ? euh non Paris je suis pas allé depuis mon retour alors pourquoi elle m'a dit ça ? pourquoi elle me parlait de soirée entre Paga et toi ? en fait tournage en fait tournage on est sorti Anthony Paga et moi ah bah c'est peut-être ça alors et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle garde en tête cette soirée qu'il a passé avec toi ? moi je suis sorti avec une fille de là-bas ouais et ça a fait beaucoup de remous d'ailleurs sur la toile une fille assez euh... voilà une fille euh... une fille euh... une espagnole voilà j'avais kiffé comme ça sur la moustache oh 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 bonjour à tous les espagnols qui nous regardent on vous embrasse bon olé regarde le code qui est des conneries vas-y tais-toi bon non moi je sais ce que j'ai fait cette nuit-là maintenant Paga est en toi et c'est rentré plutôt à la villa et je sais pas du tout ce qu'ils ont fait donc elle a l'air de me dire qu'en gros Paga c'était bien amusé avec toi quoi et j'ai l'impression qu'elle en a voulu que vous ayez passé cette soirée ensemble et que tout est parti de là quoi qu'à partir de ce moment-là elle s'est dit de cette soirée qu'elle voulait plus revenir avec Paga est-ce que Paga a fait des conneries pendant qu'il était avec toi ? moi j'ai déjà assez de problèmes eux c'est leur couple enfin maintenant c'est des ex moi je sais que Paga il s'est toujours bien tenu avec moi maintenant ce qu'il fait dans mon dos je peux pas c'est pas mon enfant Paga Paga il a 30 ans j'en ai 23 je vais pas le tenir il fait ce qu'il veut ce que tu veux dire c'est que tu n'es pas responsable du comportement de Paga bien sûr je ne suis pas responsable j'assume déjà j'encaisse pas mal de trucs donc je ne vais pas me dire que je suis responsable de la rupture si maintenant les autres couples te mettent leurs problèmes sur le dos je suis le bouc émissaire de tout le monde je vais pas le foutre de la merde entre eux parle-moi de Julien Tanti c'est une grande amitié qui va naître entre vous alors avec Julien beaucoup de personnes se demandent un peu pourquoi on est devenu amis subitement et je peux les comprendre c'est sûr incertain qu'avec tout ce qui s'est passé dans le passé entre Julien et moi là le fait qu'on aille faire des vacances à Saint-Tropez qu'on va refaire quelque chose entre lui et moi qu'on se fréquente qu'on se parle beaucoup ces temps-ci c'est sûr que ça peut faire parler beaucoup de monde maintenant je dis à toutes ces personnes là regardez le programme regardez le programme du début à la fin et vous allez voir qu'une amitié peut naître entre deux personnes totalement différentes qui ne s'appréciaient pas forcément au début qui sont dans deux familles différentes et que malgré la rivalité, la compétition, la haine franchement des fois dans la vie se passent des très belles choses des très belles rencontres et moi je peux le dire que Julien là sur ce tournage c'est ma plus belle révélation et est-ce que c'est à cause de toi qu'il a décidé de quitter prématurément le tournage en larmes ? on l'a vu dans le teaser Sam, tu sais très bien que je suis très professionnel oh ça marche pas avec toi non ça marche pas, je ne peux pas révéler ce genre d'informations vous allez voir qu'il se passe des choses inattendues mais alors dis moi juste si tu as un rôle dans son départ c'est tout, sans me dire ce qu'il s'est passé ma famille y est pour quelque chose ta famille y est pour quelque chose donc ta famille va être responsable de son état parce qu'on l'a jamais vu comme ça Julien en plusieurs années de Marseillais je ne peux pas en dire plus ok et est-ce que ta famille a l'amiac pour remporter la coupe ? cette année on était très 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 compète je suis arrivé avec une équipe plus soudée que jamais franchement vous verrez parce qu'il s'est passé des trucs ouais c'était un combat de titans ok et juste dis moi aujourd'hui là aujourd'hui au moment où on se parle est-ce que tu as retrouvé l'amour ? est-ce que tu as rencontré quelqu'un ? ah oui ah moi je te le dis ça veut dire oui ah mais ça se voit dans tes yeux Nicolas hé j'ai une sorte de sixième sens pour voir ça ah t'es amoureux mais moi je vais te dire je joue au poker je suis un grand bluffeur ouais mais en plus t'as des yeux clairs moi je te dis t'es amoureux si tu le dis Sam t'es pas amoureux t'as rencontré personne si tu le dis Sam je te laisse croire ce que tu veux non mais ça c'est pourquoi c'est pas déplacé cette question non euh non je vais répondre je je fréquente euh je fréquente quelqu'un ce temps-ci mais euh c'est pas c'est pas l'amour c'est pas c'est du fricotage non c'est voilà on apprend à se connaître on kiff et je suis pas dans une optique de retrouver un amour euh obligatoirement elle est connue pas connue non pas connue ok de toute façon tu sais l'amour ça tombe ça te tombe dessus tu t'y attends pas du tout hein c'est ce que voilà comme ça t'es arrivé avec Jessica bon est-ce que tu as quelque chose à rajouter mon cher Nicolas Lodzina et on arrive avec une équipe plus soudée que jamais il va y avoir des hauts des bas des clashs ça va être le feu bon écoute Nicolas merci pour toutes tes confidences tu sais que t'es le bienvenu en toute intimité tu me dis quand tu es de passage à Paris on se voit très très vite très bientôt et je te je te dis rien de plus mais je te réserve une petite surprise ça va tu sais que j'aime pas beaucoup de journalistes mais toi c'est toi c'est adorable et attends laisse moi dire au revoir à ton papa qu'il a été adorable aussi papa Ivan Sam Ivan merci pour tout à la prochaine sur Paris ah mais avec plaisir quand vous voulez on se boira un ballon et bien volontiers moi aussi Ivan merci à vous deux gros bisous et merci de nous avoir regardé bye bye ciao ciao Sam ciao Nico bye bye